Voilà, donc je reprends ma vidéo parce que Baptiste Montperchman est parti. Donc cette première partie du film, du tournage, je pense que j'ai réussi, enfin je verrai puis vous en jugerez vous les spectateurs, mais je pense avoir fait au mieux pour montrer la sainteté de cet homme, de ce prêtre âgé qui est tourné vers les autres, qui est dans une vie extrêmement simple, de prêtre pauvre, parce que moi on a eu la chance de tourner là où le père Hamel vivait, et je dirais, alors c'est pas une pauvreté, il était pas démuni de tout, mais c'était quand même un homme très très modeste, mais vraiment très modeste. Et de tous les témoignages que j'ai recueillis ici à Saint-Etienne-du-Rouvray, eh bien c'était un homme très tourné vers les autres, très dans une forme de grande humilité. Donc dans le film, j'ai fait ce que j'ai pu pour montrer l'âme de ce personnage. J'ai eu la chance d'avoir la participation de Roselyne, qui est la sœur du père Hamel, qui est encore très touchée par ce qui s'est passé, même sept ans après. Mais Roselyne m'a accordé sa confiance, et donc nous a accompagnés tout au long du tournage des scènes de son frère, en acceptant l'idée, et c'était pas facile pour elle au début, que je n'allais pas pouvoir faire quelque chose qui soit extrêmement fidèle en tout point, à ce qu'a été son frère. parce que c'est un comédien qui incarne le personnage. J'ai préféré choisir un comédien qui comprenne le cœur de ce prêtre, sans pour autant lui ressembler physiquement, voyez. Parce qu'au tout début, j'avais tenté de chercher un comédien qui lui ressemblait, mais je ne trouvais pas de comédiens qui comprennent cette âme de grand chrétien. Alors, cette générosité, cette humanité. Donc j'ai préféré me centrer sur le fond, plutôt que la forme. Il a fallu que je le dise à Roselyne, que je vais en discuter avec elle. Je pense qu'elle a tout à fait compris ma démarche. Et puis, il y avait la fille de Roselyne aussi, Angélique, qui est une femme formidable, qui a pris part au film, même d'ailleurs dans une scène qui joue extrêmement vraie et très naturelle. Et qui, je crois, a été très heureuse de suivre cette aventure aussi. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai eu aussi Anne Coponnet qui a participé au film. Anne Coponnet, c'est la fille d'un monsieur très âgé, Guy Coponnet, qui était présent lors de l'attaque de l'église et qui a reçu d'ailleurs des coups de couteau en même temps que le père Hamel. Mais monsieur Coponnet n'est pas mort. Et donc voilà, j'ai fini. J'ai tourné aussi chez des religieuses. J'ai tourné des scènes chez les religieuses qui ont été présentes lors de l'attaque de l'église. Et je crois que cette première partie du film montre assez justement le quotidien de ce prêtre, son environnement. et la simplicité de cet homme avec un vrai cœur de chrétien tourné vers les autres et un saint. Moi, je crois que chez le père Hamel, il y a un peu de la sainteté. Alors, j'ai tenté dans le film de montrer cela. Maintenant, là, j'ai encore une journée de tournage aujourd'hui. Mes jeunes qui incarnent, les jeunes comédiens qui incarnent les jeunes djihadistes sont arrivés. Hier, nous avons tourné des scènes dans une église. C'était très, très fort. C'était très impressionnant. Ce sont des jeunes comédiens de très, très grand talent. Et là, je vous parlerai plus de ces comédiens-là parce que je vais attaquer la partie de leur histoire et donc de la maman surtout et du jeune Adèle. Et je vais, là, ça va me occuper mes 10 ou 15 jours à venir. Donc, on va quitter le camping, on va aller à Paris, on va retourner à Paris et on va tourner toute la partie d'Adèle et son environnement. Parce que dans le film, j'ai tenu à tenter de montrer la dérive de ce jeune et de ce qui a pu conduire ce jeune homme à sa propre destruction et à la destruction de ce prêtre. J'ai essayé de réfléchir à ça et croyez-moi, ça n'était pas facile. Il m'a fallu plusieurs années parce que quand le père Hamel a été tué, il a subi cet attentat islamiste. Eh bien, moi, je me suis rendue le lendemain à l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Je ne connaissais pas du tout cette ville. Et j'avais vraiment la haine, quoi. Je vous le dis très directement. J'avais la haine. J'étais vraiment... J'avais besoin d'être dans cette ville pour prier pour lui. Et puis, avec les années, puis en vieillissant parce que j'ai quand même bientôt 50 ans, je me suis dit, quand même, ce serait intéressant de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 20 ans va vers la mort, le martyr, disent-ils. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune à ça ? Alors que ce jeune naît, comme vous et moi, tout à fait avec un cœur normal, un cœur d'homme, un cœur humain. Et pourtant, il glissera vers la haine, vers la radicalisation absolue, et préférera la mort à la vie. Et moi, qui adore la vie, je voulais essayer de comprendre quelles sont les raisons, parce que finalement, je me suis rendue compte... De toute façon, pour chaque jeune combattant, les motifs sont bien différents. Mais j'ai voulu essayer de... dans le film, de dépeindre ce que je pensais être certaines raisons. Alors, donc ça, ce sera la deuxième partie du film. Je vais maintenant la tourner, j'ai hâte, parce que se plonger dans ces questions-là, c'est intéressant. C'est psychologiquement, philosophiquement, j'ai envie de dire, une aventure intéressante. Pour moi, pour mes équipes, pour mes comédiens, parce que c'est une réflexion que je mène d'abord sur le papier seule, mais ensuite, c'est une réflexion que nous menons à plusieurs aussi. Et donc, voilà. Je vous ai fait cette petite vidéo. Je n'aime pas trop ça, en général, parler comme ça. Je ne suis pas très sûre de parler comme il convient, mais en tout cas, je trouvais intéressant de vous faire partager ça. Donc, je vais faire maintenant ma journée de tournage parce que mes équipes m'attendent. Et peut-être qu'au cours du film, peut-être lorsque j'aurai terminé la partie d'Adèle, je vous ferai une autre vidéo au moment de la fin du film pour vous dire un peu comment les choses se sont passées. Voilà. Eh bien, je souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir! Au revoir!